Et bien salut à tous les amis c'est Monsieur Evans et je suis très content de vous retrouver pour une vidéo très spéciale puisqu'on essaye des nouvelles choses, et oui, et oui, et il faut bien, il faut bien, donc je me suis dit tiens j'en ai un peu marre de jeux vidéo, j'ai envie de faire des choses nouvelles sur la chaîne, et euh bah écoutez on va parler de manga, et oui, alors on va pas faire quelque chose, on va parler d'un épisode particulier, non on va pas faire ça, on va plus faire une vidéo euh promo, euh pourquoi, bah tout simplement, il y a tellement de mangas, mais euh on regarde toujours les mêmes, et j'avais envie de vous faire découvrir des mangas que peut-être que certains ne connaissent pas, et euh bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites moi si la présentation est correcte, si vous aimez bien le concept et tout ça, et puis bah c'est parti, on se lance, alors je vais lancer le petit thriller, tout en expliquant ce que c'est Parasite, alors c'est un excellent manga, ah oui, ah oui, je le lance, hop, et c'est édité par Black Box Edition, donc euh c'est un manga vraiment vraiment assez intéressant, c'est réalisé par Itoshi Iwaki, c'est l'auteur, en tout cas principal, euh le nom exact euh de Parasite en japonais c'est Tanabata no Kuni, alors je sais pas si je le prononce bien en japonais, en tout cas j'essaye puisque j'apprends le japonais, et euh bah écoutez euh c'est un manga franchement très sanglant, alors si vous aimez euh 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 si vous aimez Attax the Titan, vous allez kiffer en tout cas Parasite, alors euh pour faire très simple euh dans l'histoire, en fait Parasite c'est en gros un lycéen qui se fait infecter, alors euh à la base il devait se faire infecter au niveau du cerveau, sauf que notre héros qui s'appelle Shinichi Izumi, bah réussit à se faire un garrot au niveau de son bras droit, et donc ça empêche la petite bestiole euh d'entrer euh 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 enfin d'arriver à son cerveau, et donc au lieu d'infecter son cerveau, va infecter son bras droit, et du coup bah le héros va perdre son bras droit, et va être habité euh par un nouveau, un nouveau venu, alors on sait pas trop ce que c'est ce Parasite, est-ce que c'est une entité alien, est-ce que c'est une entité divine, on n'en sait pas plus, ça arrive comme ça, alors euh Shinichi va devoir vivre avec cet euh avec cet handicap, hein on peut le dire, euh puisque euh cette bestiole euh commence à avoir de l'intelligence, commence même à devenir autonome, et donc euh il pensait pouvoir vivre une chose normale, sauf que bah d'autres personnes aussi est infectées, et euh ben les personnes euh euh eux sont vraiment infectées au niveau du cerveau, donc le parasite a réussi à aller au cerveau, et donc bah ces personnes là malheureusement ne sont plus humains, et euh pour se nourrir, ah ben la seule chose qu'ils ont à faire c'est bouffer d'autres humains, et donc c'est là qu'on se pose des questions, mais pourquoi, comment, et ben ça je vous laisse le découvrir les amis, alors ce qui est assez marrant c'est que Parasite, ça m'a fait vraiment penser à un film, à un vieux film de John Carpenter, je sais pas si vous connaissez The Thing, euh qui est en français la chose, euh où justement euh une entité alien infecte les humains, et limite euh les humains euh ne savent plus trop si les autres sont infectés ou pas, donc ça m'a fait vraiment penser à ça, à The Thing, et donc je pense que l'auteur euh a vrai, c'est vraiment vraiment basé de ça, et donc euh ben moi ce manga, moi je l'ai connu il y a un an d'ici, j'ai acheté comme ça au magasin l'édition limitée, alors c'est pas pour me la péter pour dire que j'ai une édition limitée, mais c'était vraiment euh comme ça, un coup de tête comme ça, j'ai vu l'édition limitée, j'ai vu la pochette assez sympa, je me suis dit allez je vais le prendre, et donc euh je vais un petit peu vous montrer l'artwork, qui est assez sympa, qui est là, le bouquin, alors je vais un peu vous montrer le héros, euh ce qui est bien avec le héros c'est qu'au fil de l'aventure il va évoluer, et ça franchement c'est quelque chose d'assez sympa, on n'a pas un héros cantonné dans le personnage, on voit qu'il évolue euh pas qu'en maturité, pas en sagesse, mais aussi en termes physiques, ils vont le relooker et tout, et je trouve que ça c'est une très très bonne idée dans un manga, alors le manga il y a 24 épisodes exactement, mais c'est 24 épisodes où euh c'est 24 épisodes où vous vous dites waouh, c'est plein de choses, il y a des rebondissements en tout genre, donc là je vous parlais de la main droite de Parasité, voilà en gros ce que ça fait, euh le héros va avoir, va sortir en tout cas de la zone citoyen lambda, ça va être un humain vraiment surhumain on peut le dire, et il va devoir vivre avec cette main qu'il a appelé Migi, alors Migi c'est pour dire main droite en japonais, donc voilà je vous ai appris un mot en japonais, et euh, ben euh, ce qui est assez sympa dans le manga c'est qu'il traite des sujets assez durs, c'est pas des sujets gnan gnan, ou c'est juste un silicéen qui se fait vraiment infecter bêtement, non, il y a vraiment des termes assez durs que je vous laisserai découvrir, euh qui est vraiment vraiment sympa, d'ailleurs cette petite musique que tu entends derrière c'est une musique qui vient de l'univers Parasite, pour moi euh, que ce soit l'opening, le manga, le ending, et les musiques, ils sont juste magnifiques, franchement je vous le conseille, c'est 24 épisodes, si vous ne me connaissez pas je vous le recommande chaudement, après c'est très sanglant, c'est pas euh, dédié à tout public, mais si euh, Attack the Titan ne vous fait rien, et ben je vous dis, ben sautez vraiment sur ce Parasite, qui est vraiment un excellent manga, voilà pour cette vidéo présentation, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que cette présentation est bien, est-ce que euh, c'est peut-être nul, mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, et des fois il faut tenter, voilà il faut tenter, il faut faire des choses nouvelles, et même si ça ne marche pas, mais tant pis au moins, on aura fait l'effort de tenter, et puis ben j'espère qu'on se retrouvera très vite, puisqu'on va quand même faire du multigaming, c'est quand même la première chose qu'on a à faire, donc voilà, je vous dis à plus à la prochaine, merci encore, et je vous dis à plus, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501